bonsoir tout le monde un thème un peu spécial ce soir on parle pas vraiment de réseaux sociaux on parle pas vraiment de communication on parle pas vraiment de marketing j'ai pas confiance en moi et ça ça me fait balle parce que vous pouvez avoir confiance en moi donc on va en parler pourquoi vous ne voulez pas être sur vos réseaux comme j'aimerais que vous y soyez comme votre audience vous attend et pourquoi vous ne voulez pas trop y aller c'est un point de confiance on va en parler petit live ce soir vous savez je vous remercie j'en profite pour l'info pour vous remercier j'appelle tout le monde en ce moment pour fluidifier mon planning et je remercie vraiment je fais une story spéciale parce que tout le monde a déplacé les rendez-vous je suis en train de fluidifier un mois en deux mois pour vous voyez enlever ça j'ai des petites baisses de tension des petites choses pas bien méchantes mais en tout cas qui m'empêche d'être avec vous donc merci parce que ma musique est trop forte je répéterai je répéterai alors par contre c'est vrai que j'ai changé de micro vous allez dire si le micro est assez fort alors regardez temporairement on va faire ça je coupe la musique est-ce que vous m'entendez bien avec le micro parce que c'est un nouveau micro j'ai pas eu le temps de tester alors sur insta c'est pas la peine de me répondre y'a pas de micro est-ce que vous m'entendez à travers ce micro il est nouveau j'ai mal fait des réglages alors mon intro est un peu foiré mais tant pis donc salut tout le monde alors j'ai besoin que vous me disiez si vous m'entendez bien sur LinkedIn je vais attendre y'a toujours un petit décalage et je commence on parle de confiance en soi confiance en soi c'est un sujet un peu dur est-ce que vous m'entendez bien là vous là sur LinkedIn et YouTube et Facebook ça a pas l'air ils me répondent pas les gens comment on fait bon insta vous m'entendez ça qu'elle marche dans une petite minute vous m'entendez les gens sur Facebook et LinkedIn un peu faible alors un peu faible léger le micro alors vous savez quoi quand on change de matériel ben regardez ça on va parler de confiance en soi là qu'est-ce qu'on fait quand d'habitude il nous arrive ça on pourrait se dire oh putain j'arrête tout je stresse alors moi je vais pas stresser parce que j'ai pas la force de stresser la fille qui s'en fout non non je m'en fous pas mais en tout cas on va pas stresser pour ça léger de loin alors bougez pas on va faire une chose vous n'allez peut-être pas trop m'entendre vous 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 est-ce que vous m'entendez mieux donc j'attends vos réponses alors je suis stressée c'est marrant parce qu'il y en a qui me disent quoi toi stressée jamais si je suis une grande stressée vous savez que je suis hyper tendue j'ai beaucoup de stress mais avec vous est-ce que là vous m'entendez par contre oui d'accord beaucoup mieux parfait super merci Jeanne de suivre ah merci tout le monde tous les messages arrivent donc voilà vous m'entendez comme d'habitude je ferai mieux avec l'autre micro plus tard voilà on change de matériel pour s'améliorer c'est pire bref ce soir on parle de votre confiance en vous je vous explique c'est un sujet un peu choisi toujours c'est un peu dans la semaine que j'ai vos questions donc salut tout le monde salut Émilie, salut Laurence, salut Victoria salut Scott salut Nova et Provence Déborah salut Caroline salut Corinne de la Cour des Arts salut j'ai plus tous vos prénoms Loïc salut Marie tout le monde tout le monde Alexandra, Karine, Gaétan Gaétan salut Dominique, Valérie, Yann qui est sur Youtube salut à tout le monde Isabelle pareil je remonte je remonte il y a du monde ce soir on parle de confiance en soi on va parler en rapport avec la vidéo sur les réseaux sociaux parce que je sens un stress dès que je parle de vidéo et c'est tout le monde et c'est normal et pour moi alors j'ai échangé avec un ami qui sort un album qui s'appelle Yann on a échangé que sa community manager lui demandait de faire une vidéo pour ses réseaux sociaux en story et en fait ça l'a stressé alors qu'il a l'habitude de faire des vidéos qu'il arrive à faire des vidéos naturellement pour d'autres passions qu'il a hors de la musique mais dès qu'on lui demandait vraiment de poser la caméra de se mettre en story et de dire un texte finalement pour la sortie de son album blam stress pourquoi ? c'est ce qu'on va essayer de voir alors je ne pense pas que lui ce soit un manque de confiance mais on va quand même chercher mais lui m'a fait déclencher le thème un peu de la confiance parce que pour moi pour la plupart des personnes qui me regardent ce soir c'est la confiance lui c'est surtout le système des réseaux sociaux et je pense que je le ferai venir pour en discuter mais ce soir je n'ai pas voulu qu'il prenne la parole parce que je n'ai pas envie qu'il vous dégoûte des réseaux sociaux et qu'il vous fasse dire ouais bah si lui il ne fait pas la vidéo alors je ne la ferai pas donc ce soir il ne sera pas invité mais peut-être un peu plus tard pour parler quand même des réseaux sociaux et de ce qu'on s'impose parfois pour rien le principe c'est de se dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi et à mon avis c'est ça le problème sur la plupart d'entre vous faire une vidéo ce n'est pas simple il faut se montrer il faut se dévoiler en plus je vous dis parlez naturellement s'il vous plaît enlevez-moi ce stress essayez de parler naturel et plus je vous dis ça et plus ça vous stresse on a parlé de la pression l'autre fois on a déjà fait un direct sur comment enfin oser faire ces vidéos le but c'est que la confiance en soi c'est alors je suis allée chercher la définition l'assurance en soi c'est l'assurance de ses propres possibilités donc c'est un terme un peu fort mais si vous avez confiance en vous 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 sentirez capable de faire les choses et vous savez très bien que mon job ce n'est pas les réseaux sociaux c'est un alibi c'est de vous faire sentir capable enfin c'est de vous faire sentir que vous êtes capable de faire les choses par vous-même parce que les réseaux sociaux c'est compliqué mais finalement ce n'est pas si compliqué cliquez sur publier tout le monde peut le faire on parle de contenu donc du coup on parle plutôt d'autres choses ce n'est pas des formations informatiques mon vrai job c'est de vous faire comprendre que vous êtes capable de faire les choses si vous en avez envie et que vous prenez du plaisir on est d'accord je ne vais pas vous forcer à faire les choses en fait la confiance en soi on est dans une zone de sécurité envers quelqu'un ou envers quelque chose on a confiance en soi quand en face il y a un retour de avec lui je peux dire ça ou avec un objet des fois on a confiance ou un lieu on a confiance ça peut être quelque chose ou quelqu'un quand on parle de vidéos sur les réseaux sociaux cette confiance en vous elle s'envole parce que finalement vous ne savez pas à qui vous donnez l'information je pense vous avez en face de vous rien alors la confiance en soi elle est plus dure à prendre parce que si j'envoie à rien j'ai pas confiance alors que si vous êtes avec moi en formation franchement 99% des personnes tournent la vidéo avec moi en formation parce que je vous mets en confiance et du coup vous avez confiance en vous parce que moi j'ai confiance en vous donc ce qu'il va falloir identifier c'est cette peur de quoi de qui ça j'en ai déjà parlé parce que pour moi pour gagner pour enfin c'est quoi manquer aussi de confiance en soi c'est de se dévaloriser aux yeux des autres quand vous vous dites je vais pas tourner de vidéo j'ai pas trop confiance en moi parce que ça revient très souvent puis au fond de vous de toute façon je le vois c'est aux yeux des autres c'est le retour des autres qui va vous embêter peut-être vous allez vous décrédibiliser alors je reprends l'exemple de mon ami là qui sort l'album c'est plutôt lui le système des réseaux sociaux il est contre il n'est pas sur les réseaux sociaux mais beaucoup d'entre vous c'est le cas aussi donc on reste là dessus pour l'instant mais je vais creuser avec lui par contre c'est peut-être se dire si des gens me voient profiter de ce système que je repousse depuis longtemps peut-être que ces personnels vont dire super Yann sur ton album alors d'un coup ça y est c'est réseaux sociaux à fond est-ce que c'est peut-être pas ça finalement le problème alors là je prends l'exemple attention c'est pas la vérité ce que je suis en train de dire mais est-ce que c'est pas ça si c'est pas ça en fait il va falloir que vous identifiez le souci de pourquoi il y a ce blocage je veux pas vous forcer et je ne vous forcerai jamais tous ceux qui ont fait des formations avec moi au pire je vous force juste à la tourner et à la regarder mais jamais je vous forcerai à publier quoi que ce soit jamais je vous forcerai à dire s'il n'y a pas de vidéo ça ne marchera pas je ne peux pas vous dire ça sans vidéo ça peut très bien fonctionner mais c'est dommage de ne pas utiliser la vidéo parce que ça fonctionne parce que vous avez du coup un comment dire un lien avec la personne qui est en face de vous en vidéo qui vous écoute parce que quand vous regardez en vidéo quand vous me suivez moi en vidéo vous suivez d'autres personnes quand vous regardez une vidéo où quelqu'un parle qu'est-ce qui accroche le contenu évidemment mais ça je me base sur le fait que vous soyez tous des professionnels avec un contenu de qualité qui ne plaira pas à tout le monde mais un contenu de qualité qui a priori attrapera des gens autour et qui viendront vers vous naturellement pas tout le monde évidemment si la qualité est là alors qu'est-ce qui bloque en fait quand vous donc c'est ce que je disais quand vous regardez une vidéo de moi ou de quelqu'un d'autre le contenu est là on va baser ça si le sujet vous intéresse vous regardez mais s'il n'y avait que le son s'il n'y avait qu'un article à lire est-ce que ce serait pareil donc la différence c'est aussi la personne que vous voyez même si on me dit souvent non non si c'était enfin peu importe la personne qui me dit c'est ce qu'il m'a dit notamment peu importe moi c'est le sujet qui m'intéresse ouais mais si j'étais con et chiante et rébarbative alors peut-être je le suis pour certains on est tous le con de quelqu'un d'autre mais du coup peut-être que vous vous barriez en courant il faut que vous compreniez que les vidéos que vous allez tourner ce sont pour des personnes qui vous connaissent et qui normalement vous suivent déjà et avec un minimum du coup d'attrait pour votre personne donc la confiance en vous vous l'aurez parce que là moi regardez je vois vos noms je vois Christophe qui a fait plein de coeur sur Insta ça me donne de la confiance je vois Nathalie qui m'a dit salut je vois Xavier qui est arrivée je vois Karine qui me dit très réticente avant pour les réseaux sociaux je m'épanouis carrément et finalement les gens qui me suivent sont ceux avec qui je me sens bien donc ça c'est un super un super retour Karine merci de le faire parce que ça permet peut-être aux autres d'oser passer le cap et effectivement la première fois Karine qu'on s'est rencontré tu m'as dit moi je veux faire ça là les vidéos comme toi et après c'était oh putain oh putain il faut faire des vidéos mais finalement petit pas alors je vais je vais vous donner quelques conseils pour travailler cette confiance en vous pour les vidéos mais pour n'importe quoi d'autre c'est pas mon sujet de prédilection mais moi j'ai pris confiance c'est sûr au fur et à mesure de mon entreprise au fur et à mesure de mes expériences j'ai 17 ans d'entreprise c'est sûr que j'ai plus de confiance que quand j'avais deux ans d'entreprise on est d'accord à deux ans d'entreprise j'aurais pas fait ces vidéos là avec autant d'aplomb mais mon job c'est de vous dire que toute mon expérience putain si elle pouvait vous servir si elle pouvait vous servir à vous dire bon elle le fait mais en même temps vous savez pas que j'ai 17 ans d'expérience d'entreprise vous savez pas que j'ai jamais été salariée et que moi ma plus grande peur c'est d'être salariée mais si je vous dis ça vous allez vous dire ouais mais toi c'est normal c'est ton métier toi c'est normal c'était 17 ans d'entreprise bah pas forcément parce que si à mes deux ans d'entreprise quelqu'un m'avait dit ça m'avait montré des choses comme ça peut-être que je me serais dit allez je tente donc je vais vous donner des petites astuces alors Nathalie me dit effectivement peut-être qu'un défaut physique peut nous rendre mal à l'aise pour faire une vidéo alors Nathalie j'en ai déjà parlé regardez-moi bien vous voyez le nez égyptien vous le voyez bien le nez égyptien longtemps un gros défaut pour moi mon dieu mon nez je le cachais c'était un gros complexe c'est vrai je le cache plus aujourd'hui j'ai appris à vivre avec ces grosses narines et ce nez vous voyez ce nez là oh putain mon dieu j'ai un double menton eh ben eh ben on n'a pas le choix c'est nous quoi et si nous on ne peut pas et en fait assez sûr c'est quand un premier garçon a posé les yeux sur moi que je me suis dit il s'en fout de mon nez en fait bon j'avais des atouts non pardon mais du coup si quelqu'un vous dit mais ton nez on s'en fout c'est ton caractère quelqu'un m'a dit mais ton nez c'est ton caractère alors j'avais déjà 22 ans mais en tout cas le défaut physique vous focalisez dessus vous mais pas les autres vraiment il n'y a pas de défaut physique parce que si vous osez passer outre ce défaut franchement qu'il n'y a pas un défaut en fait parce que là je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais il est beau ton nez il est beau mon nez aujourd'hui mon nez c'est mon nez mais c'est pour ça Nathalie pour moi les défauts physiques c'est une perception qu'on a de nous d'accord Karine me dit je mesure 1m20 des rides des cheveux blancs pas de soucis mais parce qu'il y a un travail sur soi c'est évident moi aussi je dois perdre 8 kilos putain il y a le maillot de bain qui arrive il me fait chier ce maillot de bain je ne peux pas vous je vais encore me priver de plage à cause de ce maillot de bain c'est con quand même c'est con donc en fait on a tous nos trucs maintenant il faut s'assumer alors c'est très dur il faut prendre confiance alors je reprends un peu mais je vais vous donner les astuces parce que j'ai noté pas mal de choses je ne veux pas que vous vous dévalorisiez oui c'est français aux yeux des autres je ne veux pas que vous vous arrêtiez à ça parce que vous avez une expertise vous avez un job putain vous avez passé le plus dur il y en a je prends Yann il a créé un album de musique mais t'imagines la montagne à gravir t'imagines trouver un studio enregistrement et bon écrire les chansons les répéter écrire les textes c'est un auteur-compositeur auteur-compositeur interprète merci je cherchais le dernier c'est vraiment important je ne dis merci à personne je dis merci à moi-même la fille elle a déconnecté je suis fatiguée vous le savez depuis 15 jours 3 semaines c'est compliqué ce qui est important de se dire c'est que vous avez vous avez gravi des montagnes vous avez créé votre entreprise donc là l'album en exemple mais aussi les entreprises vous avez passé l'URSSA vous avez compris enfin comment ça marchait vous faites votre compta vous allez chercher les clients et d'un coup je vous dis mettez-vous en vidéo et ah mais non c'est insurmontable et bien on va chercher pourquoi alors je reprends rapidement Yann me dit Shinze s'il n'y avait que le son intéressant c'est peut-être pour ça que je consomme quasiment des podcasts ok ça me va si du coup c'est les podcasts qui vous conviennent donc pour moi c'est bon alors Yann du coup fais un podcast pour la sortie de ton album ça ne se passera pas trop pareil mais par contre tu peux peut-être nous parler et tu mets une photo de ton album en tout cas s'il y a le son de sa voix déjà il faut qu'on fasse la liste de nos points forts nos qualités alors justement effectivement Émilie déconnectée fatiguée je me sens comprise ok Dominique me dit et si c'était à nous de s'assumer d'abord après l'âge aide bah oui l'âge en fait c'est l'expérience l'expérience aide quand j'ai compris que mon nez n'était plus un frein à toute ma vie et bah je l'ai accepté et je me suis même fait caricaturer par les Simpson vous avez vu le nez qu'il m'a fait ce con il a fait le même il aurait pas pu me faire un joli petit nez comme ça bah non ce con il a bien vu mon défaut et bah ça m'a fait rire en fait c'est ça c'est vraiment important de comprendre ça je veux pas que vous vous dévalorisiez vous avez fait le plus dur maintenant il va falloir reprendre confiance parce que ça vous a épuisé tout ce trajet donc déjà il va falloir alors je vais pas utiliser ce terme mais une amie un jour quand j'ai commencé les formations parce qu'en 2010 j'ai commencé les formations j'étais d'abord agence de pub et ensuite en 2010 je suis passée en formation c'était tout nouveau quand je rentrais dans une salle de formation je peux vous dire que j'étais complètement liquéfiée comment dire au point d'avoir des problèmes intestinaux c'était vraiment compliqué le trac la peur de parler devant un groupe de personnes parce que les dix premières étaient je pense catastrophiques et j'avais des retours de gens à la fin des formations j'avais des gens qui me disaient merci c'était bien j'en ai encore aujourd'hui et pour ça je vous remercie grandement parce que le fait de venir me voir pour me dire merci j'ai appris ça vous m'avez éclairé ça ou ça c'est ce que vous avez apprécié avant je disais non mais vous savez c'est pas compliqué donc non non mais c'est pas dur les réseaux sociaux en fait je je jetais ce compliment je ne l'acceptais pas mais vraiment pas et jusqu'à ce qu'un jour une amie me dise je vais la nommer parce qu'elle m'a beaucoup aidée dans beaucoup de choses sans le savoir je pense c'est Isabelle Vol un jour elle m'a regardée elle me fait putain Linda tu peux pas dire merci tu peux pas dire merci à ce qu'on est en train de te dire juste merci quoi merci de votre retour ça me fait très plaisir et ça m'a donné une claque quand elle m'a regardée elle avait des yeux mais du genre déconcertés elle m'a dit putain t'es en train de les rejeter donc eux du coup ils ont l'impression qu'ils sont venus te voir pour rien tu les dénigres et en plus du coup tu ne le prends pas en toi quoi et elle me dit arrête de fuir le regard ça c'est ça c'est que je dis oui oui merci puis je faisais autre chose c'est gentil puis attends tu m'étonnes j'étais toute rouge et aujourd'hui je le fais encore je dis merci depuis ce jour là mais quand on dit merci et qu'on regarde les gens droit dans les yeux sans fuir le regard parce qu'il y a deux caméras donc je vais le faire deux fois et bien là c'est vraiment quand on dit merci en regardant droit dans les yeux l'énergie vous prenez ces compliments et vous les intégrez et je peux vous dire que aujourd'hui j'ai confiance en moi en formation au point de ne pas trop préparer parce que je connais mon sujet les directs je les prépare très rapidement vous avez vu parce que j'ai confiance en moi en mes compétences ayez confiance en vos compétences et vraiment les deux premiers conseils c'est regarder les gens droit dans les yeux quand ils vous disent des compliments ou des retours sur ce que vous faites que ce soit des objets que vous vendez peu importe le compliment et surtout je veux que vous disiez merci que ce soit dans un commentaire vous avez vu je le fais à chaque fois que ce soit au téléphone que ce soit dans la vraie vie prenez bordel ce retour et c'est ça comme l'oiseau alors comme l'oiseau comme l'oiseau comme l'oiseau qu'est-ce que j'ai dit comme l'oiseau j'ai dit quoi prenez ce retour dites merci je sais j'ai pas la référence Christophe faut me dire la référence c'est vraiment important parce que et surtout Laurence l'a dit sur Insta faut qu'on fasse une liste de nos points forts et de nos qualités ben moi tous mes points forts et mes qualités c'est vous qui me les avez dit en formation ou dans vos retours j'ai encore eu un message aujourd'hui et un texto auquel j'ai pas répondu de Aline elle se reconnaîtra qui m'a fait chaud au coeur parce qu'elle il vous sortent des mots les gens auxquels vous n'aurez même pas pensé et je veux que ces mots vous les écriviez est-ce que vous connaissez les ah putain Émilie Émilie sur Facebook comment ça s'appelle des trucs où tu dessines là sur les carnets tu sais les ah putain ah le truc on a plein de crayons de couleurs on fait nos moudes de la journée j'ai bu trois verres d'eau je suis allée aux toilettes j'ai mangé trois je sais plus comment ça s'appelle ces livres oh putain je perds mes mots le bullet journal merci Émilie prenez un bullet journal et vous mettez tous les mois tous les mots que les gens vous disent en retour quand vous croisez sur les stands pour les artisans qui me suivent vous voyez des gens sur les stands vous notez tous les mots que les gens vous disent et vous les relisez vous les relisez vous les relisez j'ai fait ça c'est ma belle soeur qui m'a conseillé de faire ça sur mon bullet journal qui m'a dit tu prends les phrases qu'on t'a dit dans la journée qui t'ont fait chaud au coeur tu les écris tu les poses sur papier et tu les relis quand ça va pas putain qu'est-ce que c'est ça c'est génial donc première chose accepter les retours positifs et dire merci pour les acquiescer vous verrez la confiance arrive et surtout regarder les gens droit dans les yeux c'est très dur des fois moi je regarde les gens droit dans les yeux et je tremble vous savez très bien que j'ai une personnalité qui absorbe tout au point que si vous pleurez je pleure au point que tout vous faites mal si vous vous faites mal j'ai mal si vous riez je ris bien sûr mais en tout cas j'absorbe tellement tout que du coup j'absorbe vraiment ça c'est vraiment le rituel de la déesse aussi fait du bien je ne connais pas le rituel de la déesse tu peux y aller tu peux me dire ce que c'est mais c'est vraiment important le message que je vais vous faire passer ce soir c'est pas du marketing c'est vraiment ça ensuite si vous avez peur de faire des vidéos peur j'ai peur moi j'ai peur mais moi il y a toujours le mémoire oui vais-vous si vous avez peur il faut absolument identifier qu'est-ce qui vous fait peur ça je vous l'ai déjà dit je vous renvoie au replay je l'ai noté comment oser comment enfin oser faire ces vidéos qui dataient du mois de presque début novembre octobre on en parle comment oser et on parle des peurs identifiez-moi la mettez le doigt sur parce que souvent c'est ouais en fait c'est si mon ex il voit ça ben je sais ce qu'il va dire ou si mon client d'il y a trois semaines à lui je ne suis pas allée au bout de ce que je là ce que je suis en train de dire à mon client de trois semaines je ne l'ai pas fait s'il le voit il va me tuer en fait il y a toujours un truc une personne une émotion c'est ça je cherchais le terme je veux pour le chemin vers la confiance en soi je vais faire une phrase de ouf le chemin vers la confiance en soi c'est d'identifier son émotion j'avais noté quelque chose c'est justement ne bougez pas le chemin de la confiance en soi c'est celui de nos propres émotions si vous n'arrivez pas à comprendre les émotions que vous avez et à les transcrire de qu'est-ce que je ne dois pas faire à l'action pour gérer l'émotion que je suis en train de ressentir vous n'arriverez pas je vous renvoie vers vous connaissez tout le monde s'en fout la chaîne YouTube de tout le monde s'en fout vous cherchez sur Google les émotions tout le monde s'en fout vous trouverez une vidéo de Axel Luthia je crois Alex ou Axel je ne sais plus bon tout le monde s'en fout c'est un mec très pertinent il fait des vidéos sur plein de choses j'aime beaucoup son univers et il parle des émotions et il nous explique que quand on a peur il faut dire une araignée on panique en fait c'est juste c'est irrationnel et souvent il faut juste se dire ok j'ai peur de quoi j'ai peur qu'est-ce que je peux faire pour gérer et qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça donc c'est vraiment intéressant de se dire identifier la peur la contourner parce que quand vous me dites que vous vous rendez malade pour une vidéo c'est presque pas normal il y a quelque chose je ne peux pas le savoir pour vous ça je ne pourrais jamais le savoir en formation des fois on en parle au pause ensemble on se pose ensemble mais je ne peux pas identifier ce n'est pas mon métier et puis je ne veux pas m'immiscer dans vos vies à ce point-là là pour le coup je n'ai pas les compétences à part l'écoute mais il y a une peur identifier-la contourner-la vous verrez que des fois elle n'est pas très rationnelle pardon et comment je peux la contourner pour faire bien Axelle là tu as d'as effectivement et surtout pour gagner en confiance en soi on parlait de confort on est dans une zone de sécurité pour gagner de la confiance en soi il va falloir écarter cette zone l'écarter l'écarter pas sortir de cette zone de sécurité sortir c'est se jeter au fond du vide sans parachute on oublie on va l'écarter 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 en s'entourant de personnes en cherchant peut-être un peu de matériel mais pas trop s'il vous plaît on essaye d'écarter cette zone de sécurité pour l'agrandir et voir comment on peut gagner en confiance ah mais si je sors en fait de la maison ah mais ça va en fait il n'y a rien je peux sortir de ma maison ah mais si je traverse là ah oui d'accord si je regarde avant de traverser je ne prends aucun risque c'est sûr si vous courez en traversant l'autoroute vous allez mourir je vous le dis ne faites pas ça par contre si vous ok j'ai peur de l'autoroute j'ai peur de traverser l'autoroute petit hérisson qui est au milieu je pars en couille quand je suis fatiguée je pars en couille bon bah si regardez simplement à gauche et à droite pour passer et que vous dites non je ne peux pas passer peut-être ok je fais demi-tour je prends un autre chemin donc identifiez-moi cette peur pour contourner pour trouver ça et pour ça il faut se jeter un petit peu à l'eau je reprends une phrase de Martin Latulipe que j'ai vu une fois en conférence certains connaissent sûrement il a dit et c'est une phrase très bien parce que c'est très imagé quand on vous demande de faire des choses vous achetez tous les accessoires qui vont avec donc quand on monte pour la vidéo tac 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 vous achetez plein d'accessoires ouais mais j'ai le micro attends j'attends les lumières j'attends le micro j'attends l'iPhone j'ai pas de caméra machin donc c'est comme si vous aviez une piscine vous avez peur de l'eau puis vous achetez le transat la bouée la bouée attention en flamant rose ou alors la bouée en licorne vous achetez la table le barbecue le machin plein de choses et en fait vous mettez jamais les pieds dans l'eau mais je vous demande pas de vous jeter dans l'eau d'un coup je vous demande de mettre d'abord le petit orteil est-elle bonne de mettre le petit orteil de mettre un peu plus d'aller un peu des jambes dedans tranquillement vous mouiller la nuque non j'irai demain c'est bien mais vous avez déjà fait un premier pas donc il va falloir que vous fassiez preuve d'initiative effectivement Alexandre me dit sur LinkedIn est-ce que l'on peut dire que tout est aussi de question de prise d'initiative complètement jetez-vous à l'eau petit pas par petit pas le jetez-vous à l'eau du coup va pas mais allez dans l'eau petit pas par petit pas faites d'abord une première vidéo où on ne vous voit pas où vous parlez peut-être derrière la caméra et vous me montrez ce qui se passe une première vidéo justement où on n'entend que votre voix où on n'entend d'abord que ça d'ailleurs j'avais marqué Émilie là en exemple oui j'avais marqué Émilie Émilie pour faire les réels Émilie ici présente couturière hors pair pour faire des réels elle m'a dit je me sens pas trop encore de me filmer parce que c'est compliqué de se filmer pour faire des vidéos aussi des fois elle a dit par contre pour pas sortir de ma zone de sécurité j'ai pris mon mec et mon gosse donc elle a fait un super réel de suite son enfant en plus qui est le portrait craché de son père donc pour le coup c'est super ce réel parce qu'on dirait qu'il vieillit et que c'est le même gamin qui devient adulte on les voit de dos on les voit de face avec un suite il se tourne on voit vous savez le chaton qui regarde son reflet dans l'eau qui est un tigre elle fait un zoom dessus avec son téléphone et quand elle ressort c'est son chéri qui est le portrait craché de son fils enfin du coup l'inverse et il se retourne et on voit qu'il a grandi c'est à dire qu'elle a fait des réels avec des gens qu'elle connait où elle est en confiance pour augmenter sa confiance je sais que bientôt peut-être encore 4-5 réels avec plutôt d'autres personnes mais un jour elle se montrera avec son fils peut-être un jour elle se montrera avec son mari et un jour elle sera toute seule petit pas par petit pas ça veut dire ça ça veut pas dire je vous demande de faire un direct tous les mardis pendant une heure pendant un an ne faites pas ça c'est trop tôt donc c'est vraiment important jetez-vous à l'eau petit à petit et surtout n'imitez pas le style d'un autre parce qu'il y a ça aussi souvent on se compare souvent on dit ouais mais enfin ouais mais lui regarde il a l'habitude il est à l'aise ouais ou alors tiens je vais essayer de faire le même humour que lui faire le même chose que lui le même décor que lui essayez de créer votre monde à vous n'imitez pas parce que vous avez tous votre personnalité et ce qui marche chez quelqu'un marchera peut-être oh là là c'est vraiment dégué marchera pas peut-être d'autres sur d'autres je vais pas faire long feu ce soir donc n'imitez pas vous pouvez vous inspirer vous pouvez regarder ce que font les autres pour dire ça je veux pas ça pourquoi pas mais n'imitez pas et c'est tout votre propre style selon votre personnalité c'est vraiment ça et justement fixez-vous des objectifs réalisables s'il vous plaît parce que quand on dit d'un coup ok très bien écoute très bien je vais faire une super vidéo alors la vidéo c'est ma présentation complète on va partir dans un montage alors en premier on va parler de ça et d'un coup vous me sortez la vidéo de 10 minutes avec plein alors je vais aller sur le bord de l'eau on va faire ça après on va retourner à l'atelier on va faire ça puis là il y aura un petit rail comme une caméra ou on verra ma machine à coudre faire ça alors j'ai mis machine à coudre mais c'est pas Émilie qui m'a dit ça ok on va être quand même on va essayer de pas se mettre un objectif qui est la lune on va essayer d'aller un peu plus bas au pire on sait qu'on veut arriver à ce résultat mais avant d'arriver au super film monté on va peut-être essayer de faire d'abord 30 secondes et de dire bonjour en story et puis après on va se dire que l'étape 2 ça va être un peu plus longtemps en story puis l'étape 3 ça va être une vidéo postée sur notre mur etc ou alors on se dit tiens prochaine étape prochain salon prochain marché je fais une vidéo au marché où je monte mon stand on me verra pas et je parle derrière et je dis regardez je suis arrivée au marché de un tel et je fais une vidéo et après je sais que d'ici un an je vais peut-être arriver à mon objectif final qui était la super vidéo que je saurais faire toute seule donc étape par étape s'il vous plaît vraiment d'accord ok alors j'ai encore plein de choses à vous dire mais je vais quand même enfin encore plein de choses on est pas mal ouais le reste je vais vous le dire après parce que j'ai vu pas mal de messages passés je vais les reprendre mais tout ce que je vous dis là je l'ai finalement déjà un peu dit différemment j'essaye de je vous ai dit que le mois de juin allait être consacré à vous à vraiment vous travailler un peu plus pour qu'en septembre ou pendant l'été vous puissiez faire des choses alors j'ai fait des vidéos de quelques secondes en faisant le con pour m'habituer mais il faut repasser un peu plus au sérieux avec un script il n'y a plus personne alors moi vous le savez moi je joue le jeu enfin je suis allée vers le rire parce que dans la vraie vie je 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 suis entourée mon père mon frère ma mère ont du second degré énorme ma famille complète et dans le second degré on est vraiment dans l'auto de révision systématiquement et j'ai été élevée là-dedans donc on ne peut pas être différemment enfin on ne peut pas je ne peux pas être sérieuse parce qu'on peut parler de choses sérieuses sans être sérieux et ça c'est important pour moi parce que j'ai été élevée là-dedans mais c'est mon style mais j'ai choisi effectivement de parler de choses sérieuses là on est sérieux alors ce soir j'ai un peu moins la pêche donc c'est vrai que je suis peut-être moins avec ma tête de peluche ou ma bière comme autrefois mais si Valérie tu te dis que les vidéos où tu fais un peu la con ça te détend tu peux parler d'aide administrative aux entreprises en faisant un peu la con parce que peut-être qu'il serait content d'avoir une secrétaire qui est un peu joyeuse et positive c'est ça qu'il faut se dire c'est que c'est pas grave de faire la con si c'est votre style attention ne faites pas la con si c'est pas votre style je dis pas que vous êtes pas drôle mais si c'est plutôt calme réservé et posé et que vous gardez ce côté là plutôt en privé ok pour moi mais voilà si c'est votre style pourquoi pas mais peut-être pourquoi tu veux toujours passer aux choses un peu plus sérieuses finalement avec un script lâche le script moi j'ai un script j'ai des petits mots voilà acceptez les retours positifs vous avez peur identifié jetez-vous à l'eau n'imitez pas j'ai juste marqué ça le reste c'est c'est en direct donc faites ça identifié et si tu vois que t'es plus à l'aise en vidéo un peu à la con fais-le tu le dis encore Karine me dit tu dis que c'est nous ah oui ça c'est quand quand on me dit merci Karine notamment m'avait dit un petit message très gentil avec les retours qu'elle a eu sur son site internet fait en formation et je lui ai dit merci mais tu sais c'est toi qui as tout fait ça c'est pour vous donner confiance en vous parce que j'ai quand même dit merci mais tu sais c'est toi qui as tout fait parce que quand vous me remerciez des retours moi je prends parce que vous m'identifiez que je vous ai éclairé le chemin mais moi je vous rends aussi donc merci mais surtout c'est vous qui faites le succès moi je ne touche pas à vos réseaux sociaux je n'écris pas pour vous je ne touche pas à vos réseaux sociaux je ne tourne pas pour vous je ne vous écris pas vos scripts et ça ça prouve qu'il n'y a que vous qui fassiez tout donc ça c'est bien tu es beaucoup pour la prise de confiance en nous un sourire de jolis yeux fait qu'on ne voit pas que tu alors un sourire et de jolis yeux qui fait qu'on ne voit pas ce que tu dis toi alors là c'était pendant ouais donc j'ai du mal là dessus ah oui c'était avant le bullet journal mon dieu une page de gratitude le rituel alors vu en spectacle en live ah oui oui tout à fait on parle de Axel Latuada donc tout le monde s'en fout moi aussi je l'ai vu en spectacle il est très sensible j'ai chialé moins je te le dis enfin j'avais les larmes aux yeux bon après c'est pas très étonnant je chiale devant top chef donc il m'en faut pas beaucoup oh là là il est pris oh là là mon dieu il a passé les sélections bon je pleure pas à chaudes larmes mais je pleure quand même donc oui moi aussi c'est un mec sensible effectivement et en live il était très bien ça détonne énormément avec ce qu'il dégage dans ses vidéos ouais mais c'est ce qui pas tellement si tu réfléchis dans ses vidéos c'est le montage qui nous fait le punch mais il y a quand même un fond de un fond de de sensibilité qu'on moi j'ai pas été tellement étonnée en tout cas Karine nous dit il faut pratiquer faire des vidéos sans les poster ça c'est déjà un entraînement oui complètement Karine j'en parle dans le direct justement du mois d'octobre comment oser enfin faire ces vidéos faites-les déjà entre vous dès que vous avez une question envoyez-moi une vidéo plutôt qu'un message ça vous aidera à vous écouter à vous regarder tout ça Emilie me dit qu'elle a prévu effectivement une mise en ligne ce soir de 30 minutes de cours ok parfait est-ce qu'on peut dire prise d'initiative oui salut Pierre-Hugue merci Karine t'es trop forte je sais pas pourquoi mais en tout cas ok comme il n'y a plus le style il n'y a plus la discussion Alexandre il me semble qu'on s'était croisés sur Clubhouse ton visage la photo me parle c'est toi avec les dents blanches sur Clubhouse Shinzé mes premières vidéos étaient indigestes et au fur et à mesure ça s'est professionnalisé oui complètement complètement d'ailleurs c'est ça c'est que justement je vais finir après avec vos commentaires mais comme le comme dit Shinzé mes premières vidéos étaient indigestes et au fur et à mesure ça s'est professionnalisé et mon dernier point c'est maintenant vous allez accepter de faire des erreurs s'il vous plaît c'est à dire que vous voulez tellement que la première soit parfaite que vous ne faites pas parce que attends je n'ai pas encore ça donc vous allez accepter les erreurs parce que la première si le son est pourri sur la première c'est ok on cherchera à améliorer sur la deuxième regardez moi le son était pourri au début vous n'entendiez pas bon j'avais un deuxième micro certes au pire j'aurais débranché le micro et j'aurais pris le micro de la webcam c'est pas grave c'était un peu carverneux j'avais un deuxième micro très bien on le remet s'il n'y avait pas assez de lumière et bien on va essayer de régler est-ce que je change de lieu est-ce que je change on change vraiment par rapport aux problèmes qu'on vient de voir j'ai bafouillé dans ma vidéo il faut la refaire non on va pas la refaire parce que ça fait trois jours qu'on passe dessus mais à la prochaine peut-être qu'on va répéter un peu plus et voir si on peut pas se détendre un peu avant ou se défouler comment ne plus bafouiller mais celle qu'on a tournée où on a bafouillé on la garde c'est bon ça fait trois fois qu'on essaye dix fois quinze fois trois jours on la garde maintenant même s'il y a un petit bafouillement moi des fois je bégaye quand je suis fatiguée quand je suis stressée je bégaye maintenant je ne vais plus la refaire et même des fois il faut me dire pardon je reprends et on reprend la phrase qu'est-ce que on est humain et si un jour on était mal installé j'ai mal au dos moi les vidéos j'arrive pas à rester debout on essaye de voir pour la prochaine comment on peut améliorer sa position moi j'ai des solutions à toutes vos excuses donc allez-y gaiement je trouverai toujours une solution c'est vraiment ça c'est les premières vidéos seront pas top et on s'en fout on s'en fout c'est vraiment ça regardez même moi après un an j'ai encore pas maquillage parce que j'ai un peu en retard et un peu la flemme j'ai encore mes lumières des fois c'est bien des fois il y a un gros reflet même après une année elles ne sont pas parfaites et alors on s'en fout c'est le contenu qui compte enfin un minimum on est d'accord un minimum vous ne vous filez pas dans le noir en train de parler Dominique me dit moi c'est vraiment le sujet qui me pose problème donc là il faut peut-être qu'on travaille sur ça peut-être que je vais te faire on peut parler de ça quel sujet pour les vidéos dans les formats alors je ne sais pas si tu as fait toutes les formations avec moi donc on s'est vu dans certaines mais on en parle dans les formations la chambre des métiers mais reprends peut-être tes notes normalement je vous ai donné des pistes et regarde comment montrer son travail sur les réseaux sociaux que j'ai fait aussi dans la chaîne YouTube va dans les replays alors Valérie me dit ce sont les codes du boulot les codes sérieux si je reprends ta phrase Valérie me dit ce sont les codes du boulot ça je ne l'accepte plus aujourd'hui il y a une avocat qui a une chaîne YouTube alors je ne sais pas si elle la tient toujours j'ai plus son nom une belge où elle vulgarisait complètement le métier d'avocat et pourtant l'avocat c'est très sérieux l'avocat c'est très sérieux c'est bon l'avocat mais ce n'est pas sérieux c'est à dire que pourquoi on doit rester dans le code de son métier surtout que tu es indépendante maintenant si encore tu étais salariée je te dirais l'entreprise a une ligne éditoriale tu dois t'y fier un minimum ou en tout cas tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce que ce n'est pas ton entreprise Valérie maintenant tu es indépendante qui te dit que tu dois suivre les codes du métier pas moi en tout cas moi je suis dans le webmarketing j'arrive avec une tête de reine de Noël ce n'est pas les codes du métier ça les codes du métier c'est de rendre tout automatique arrêter de faire tout vous même la performance super sérieux donc Valérie là je n'accepte pas les codes du métier c'est à toi de dire aux gens que ce métier a les codes que tu choisis vraiment 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 donc ça c'est un peu aussi mon job c'est ma fameuse formation que j'ai sorti c'est faites une communication qui vous ressemble c'est vraiment important d'avoir son propre code les codes ce sont les nôtres effectivement Dominique les codes ce sont les nôtres Shinze nous dit justement si tu attends que ce soit parfait pour te lancer alors tu ne te lanceras jamais tout à fait il met entre guillemets donc je suppose que ça vient de quelqu'un oh c'est trop c'est trop fort indigeste McDo ça c'est d'accord merci tes bons conseils au fur et à mesure ça s'intègre merci Fabienne c'est vrai il faut du temps parfois pour intégrer tout ce que je vous dis il faut du temps aussi pour intégrer les retours de vos clients mais prenez le temps je n'ai pas dit qu'il fallait le faire demain donc prenez le temps j'arrive sur insta j'ai aperçu vos petits messages Karine me dit pas grave dans les codes ce week-end je me suis mis une poterie sur la tête oui c'est vrai Karine c'est un bon exemple je pense que je peux le dire ce que tu m'avais dit un jour enfin ce que tu avais fait dans la formation où on avait fait les couleurs on a fait un tour de table en formation et Karine s'est présentée et elle nous a fait la version de la présentation un an avant qu'elle aurait dit si elle s'était présentée dans la formation et aujourd'hui ce qu'elle dit et souvent dans le monde artisanal quand on est dans dans le monde artisan de artisan d'art voilà je cherchais le terme c'est vrai qu'on a tendance à vouloir chercher l'excellence et l'excellence comme pour dire avec Valérie souvent ça a des codes de c'est horrible ce que je vais dire attention je caricature mais il ne faut pas le prendre mal si vous êtes dans ce code là attention mais ça a des codes de on ne peut pas faire ce qu'on veut on est dans l'excellence donc droit on suit une procédure on est bien cadré on est dans dans quelque chose dans le luxe aussi et très comme ça alors qu'on peut être artisan d'art avec des compétences hors normes mais pas se prendre au sérieux et ça c'est important alors Karine elle a trouvé son style au fur et à mesure de formation elle est partie dans le ludique jusque dans ses poteries à la fois elle a des poteries magnifiques très artistiques elle fait des sculptures magnifiques mais à côté elle s'éclate dans des poteries aussi démesurées enfin décalées très sympathiques et sa présentation passait de je suis artisan d'art je fais une présentation très sobre très académique j'avais trouvé le terme et aujourd'hui quand vous la voyez alors je ne sais plus comment tu te dis exactement mais je suis une potière déjantée elle a carrément pris le mot déjantée et on est beaucoup plus dans si vous voulez en gros prendre du plaisir en achetant des créations pour embellir votre intérieur c'est complètement différent et c'est ça qui fera la différence donc prenez confiance en vous aussi dans votre style Lolo me dit on pourrait s'entraider faire des binômes moi je suis prête à rencontrer une personne sur six fours pour se booster mutuellement mais pourquoi pas pourquoi pas et ça alors ça aussi je vais débriefer et je vais finir là-dessus qu'est-ce que je suis heureuse mais ça me arrête de le dire ça me donne une émotion de voir que entre vous vous créez des liens c'est-à-dire que tous les gens qui sont là en direct maintenant on se retrouve sur Clubhouse aussi parce qu'il y en a qui se sont rencontrés Karine nous a rejoint elle a pris la parole elle a rencontré Christophe elle a rencontré plein de monde et entre vous il y a des partenariats qui se créent Karine va rencontrer une personne sur Clubhouse qui vend des plantes pour mettre dans ses pots wow emboîtage et ça ça me fait très plaisir et ça donne une confiance pour la suite pour que je continue des choses comme ça de vous voir entre vous discuter devenir amis pour la plupart aussi en tout cas vous vous croisez partout ça ça me rend je vais sortir le mot mais presque fière d'avoir fait ces directs rien que pour ça quoi de vous faire rencontrer et que dans mes formations ça devienne un lien entre vous et c'est pour ça que je vais vraiment avoir cette journée qui nous rassemble tous les ans pour tous ceux qui veulent informellement pour se re-rencontrer tous les ans elle arrivera en 2022 parce que j'ai pas pu la faire comme comme je voulais mais je ferai ça pour que vous vous rencontriez aussi physiquement un gros barbecue à la maison Brigitte alors pour pardon pour Lolo parce que ça me fait plaisir que tu cherches un binôme c'est vraiment oui mettez-vous en contact allez fouiller dans les commentaires alors sur Insta les commentaires là ils restent pas après après quand je poste le direct les commentaires ne restent pas visibles donc allez sur Facebook allez sur LinkedIn et essayez d'aller chercher en commentaire les gens des mardis sur Sifour ben là Sifour ou alentour si vous avez prenez contact informellement entre vous en tout cas dans les dans les messages privés pour trouver les personnes avec qui faire des binômes et au pire vous me débriefez mais c'est très volontiers moi j'aurais pas le temps de faire tout ça avec vous pas tout le temps enfin là en ce moment je cours après le temps et l'énergie mais c'est important trouver un binôme Sifour ou ailleurs parce que ça peut se faire en digital ça peut se faire à distance aussi Lolo t'es pas obligé de trouver un Sifour ou en tout cas pas trop loin dans le bar pourquoi pas pourquoi pas donc appel lancé Lolo tu as vu alors Lolo c'est les sorties avec Lolo essayez de chercher les sorties avec Lolo si quelqu'un est sur Sifour ou alentour peut-être qu'avec Lolo vous pouvez vous booster mutuellement pour les vidéos et tout ça et vous donner confiance Brigitte me dit il y a un truc si vous avez peur de regarder les gens droit dans les yeux il faut les regarder entre les deux yeux la personne ne se rendra pas compte et vous ça peut vous aider on ne bouge pas en regardant entre les deux yeux ah non là je me regarde entre les deux yeux non on ne bouge pas on ne bouge pas ça va je ne bouge pas pourquoi pas petit truc sympa Brigitte très bien Paul j'adore ta pêche tu as une présence oh c'est gentil même sur Clubhouse on ne te voit pas juste avec le son merci Paul oui ta photo de profil me parle on s'est croisé récemment sur Clubhouse merci beaucoup et pourtant et pourtant en ce moment là je suis en période basse je suis en enfin vous le voyez je manque un peu d'énergie en moi je suis fatiguée tout simplement mais vous voyez ça ça me donne la pêche donc merci si j'arrive à vous transmettre encore ça super merci beaucoup pour ce retour je dis toujours merci c'est très important effectivement oui 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 et oui toujours toujours Yann on te demande comment s'appelle le groupe donc c'est le groupe c'est Shinze S-C-H-I-N-Z-E si vous allez sur le replay YouTube vous verrez ses commentaires il me semble avec le lien vers la chaîne et donc Shinze S-C-H-I-N-Z-E après l'album j'ai pas le nom par contre là je mais vous vous avez trouvé sur c'est dans l'action qu'on peut prendre confiance en soi tout à fait bah écoutez on est pas mal je pense avoir fait Françoise me dit bonne surprise de te voir ce soir que je suis en cuisine super intéressant super Françoise merci en cuisine on mange quoi ce soir Françoise bah écoutez c'est pas mal je pense avoir répondu à tout le monde je sais pas si ça vous aide mais c'était important pour moi d'en parler et la dernière chose que je vais vous dire c'est vos retours aussi pareil quelqu'un m'a dit un jour je ne sais plus qui on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps entourez-vous de gens positifs entourez-vous de gens qui voient la vie du bon côté je ne dis pas des gens qui ne voient pas la réalité en face parce que souvent on dit ouais toi t'es optimiste de toute façon tu ne vois pas la réalité en face ben si nous les optimistes parce que je me considère comme optimiste je vois toujours le bon côté des choses la crise le bon côté à part le on fait chier on va pouvoir sortir ah ben très bien du coup on est bien chez nous peu importe c'est toujours de se dire prendre le côté positif alors essayez de vous entourer de gens positifs ça va pas être facile à les trouver ou alors petit à petit à peut-être voir un peu moins des gens négatifs essayez d'identifier ça c'est important parce que on est la moyenne des 5 personnes que l'on voit le plus souvent réfléchissez bien aux 5 personnes que vous voyez le plus souvent et parfois il faut quitter enfin c'est pas bien ce que je vais dire mais moi j'ai quitté un peu des personnes dans ma vie pour ça aussi parce que je me protège et protégez-vous de ça et entourez-vous des personnes positives car on est la moyenne des 5 personnes que l'on voit le plus souvent encore dit une fois merci Antonia merci pour ces lives Linda je te connais sur Clubhouse je suis fan de ton énergie merci Antonia je vais essayer de te reconnaître parce que ta photo de profil ne me parle pas je suis à Montpellier génial bah écoute en tout cas merci de ce retour je vais essayer de te regarder Antonia je garde oui Antonia on laisse un message sur le groupe un Q2C bah écoute Lolo très bien alors ce que je vous propose c'est que tous ceux qui sont intéressés pour créer des binômes vous allez sur ma page Facebook et vous avez un groupe rattaché à la page c'est 1Q2C il y a marqué 1Q2C audit de communication enfin il y a pas mal vous me reconnaîtrez je suis en photo mais 1Q2C vous le trouvez assez vite c'est un groupe Facebook demandez à adhérer et je vais faire un post pour que vous parliez entre vous pour trouver les binômes voilà moi je suis à Montpellier je suis à Sifour ça peut être des binômes digitales ou des binômes physiques et comme ça vous vous mettez en relation et je participerai aussi parce que si un jour vous voyez peut-être que je passerai vite fait si c'est dans le coin d'accord donc merci à tous Sandrine me dit salut Sandrine tout à fait d'accord avec toi Linda bon ben génial on s'entoure de gens positifs j'imagine du coup Brigitte aussi me le dit tout à fait d'accord on s'entoure de gens positifs et le positif attire le positif Dominique merci c'est un bon moment de peps le mardi oui et moi je vous amène ce positif et vous me le dites en retour c'est pour ça que j'ai basé ma com' aussi sur la positivité parce que c'est moi finalement enfin bon ça tous ceux qui me connaissent pourront vous le dire mais alors à moins que le moment me fasse chier je ne suis pas positive mais identifie bien les moments mais en tout cas je vous amène ce positif et comme moi je déborde de positif ben vous en avez un peu puis vous prenez la vague et on y va donc prenez confiance en vous c'est vraiment ben c'est pas si dur de prendre confiance en soi en fait c'est pas si dur de prendre confiance en soi oui émilie contacte lolo vous n'êtes pas croisé mais vous n'êtes pas loin vous êtes voilà c'est six jours et tout long je crois ou par là mais merci de nous avoir les ondes positives oui merci à vous parce que vous aussi vous êtes là et les ondes positives ça se reflète j'espère bientôt un binôme avec Dan Bollander oui c'est vrai sur Clubhouse c'est génial c'est génial mais pourquoi pas challenge en tout cas t'as vu Karine Clubhouse on parle avec des gens vraiment sympas et la voix c'est venez sur Clubhouse un matin venez sur Clubhouse on s'y retrouvera c'est vraiment important de vous dire que la voix fait passer beaucoup de choses c'est pour ça aussi que je vous dis la vidéo la voix fait passer beaucoup de choses je te suis ah mais Sandrine Sandrine c'est toi Tiffany j'avais jamais fait le lien parce que toi Sandrine je te reconnais mais Tiffany Coiffure je me disais c'est qui Tiffany derrière Sandrine mais bien sûr ah mais oui mais ça y est excuse moi j'avais jamais fait le lien entre Sandrine et Tiffany tu m'avais dit ton prénom un jour mais maintenant je vois ta photo alors je m'excuse parce que j'avais pas fait le lien super Sandrine merci d'être là tous les mardis mais ça me fait plaisir du coup que ce soit toi encore plus génial génial Georges va être jaloux Georges Cunet merci elle se parle entre elles elle parle de Georges Cunet entre elles de tasse de café je prends rien je prends rien bon en tout cas bonne soirée je vais me coucher mais merci je vais tenir les mardis même si la forme n'est pas trop là mais je finirai jusqu'à fin juin comme engagée avec vous merci de votre pêche je vais quitter d'abord Instagram comme d'habitude en premier merci Instagram je vous dis à très bientôt dans 3 2 1 ciao ciao Insta et je vais quitter vous avez vu comme d'un coup je fais que Insta et là maintenant je vais vous quitter sur Youtube Facebook et LinkedIn je vous remercie beaucoup et la musique en plus c'est arrêté c'est parfait je vais faire en sorte qu'elle ne continue pas et là tout le monde est parti déjà non on est encore 12 dis donc qu'est-ce que vous faites encore là c'est fini allez partez merci à tous vous avez vu comme je chuchote maintenant à la fin merci je laisse parce qu'il y a encore des messages alors je vais attendre que vous partiez allez partez partez putain on est 15 merde vous arrivez allez partez oui Dominique moi c'est Dom Delagon oui j'avais reconnu Dominique c'est bon je m'étais trompée au début maintenant j'ai intégré Dominique qui me dit et moi c'est Dom Delagon mais oui vous faites trop rire j'avais compris Dominique allez merci en tout cas je vous fais des gros bisous 3 2 attendez je suis prête je suis pas prête je suis pas prête je suis pas prête tac 3 2 1 0 franchement si en replay vous avez regardé jusque là arrêtez tout arrêtez tout faut pas regarder jusqu'au bout en replay en direct encore c'est marrant mais en replay vous êtes malade si vous regardez jusque là d'ailleurs si vous regardez jusque là mettez moi en commentaire que vous avez regardé jusque là allez bonne soirée bonne soirée tout le monde